bonjour et bienvenue sur ma chaîne vous voulez m'excuser pour le peu de vidéos que j'ai fait dernièrement ceux qui me connaissent savent que j'ai vraiment presque plus de temps d'en faire puis je dois avouer aussi que ça m'intéresse un peu moins d'en faire dernièrement mais là j'en fais un pour mon ami Dom Tidane qui m'a demandé de faire un petit tuto pour le mode franchise parce que depuis des années que je joue à NHL j'ai presque toujours joué juste au mode franchise c'est juste cette année que j'ai commencé l'équipe de rave je deviens pro ce que tu sais ça avant je jouais juste mode franchise fait que on commence on va en partir une nouvelle ça va être juste pour des astuces pour ceux qui sont un peu plus débutants parce que sinon ceux qui jouent depuis assez longtemps comme moi ben ils vont tous connaître ça fait que si vous connaissez ça ben écoutez pas les vidéos ici classique c'est les équipes qui sont là repêchage ici d'expansion par défaut je l'ai pas essayé cette année celle-là par défaut l'expansion personnalisée je sais pas c'est quoi exactement celle-là je l'ai pas essayé celle-là c'est toi qui fais ta propre équipe tu peux faire l'équipe que tu veux un repêchage d'expansion puis moi personnellement j'en ai déjà fait j'haïs pas ça mais là je prends des là je vais faire une classique pour vous donner des petits trucs tapez le nom du DG on va marquer je sais pas quand tout haut faut pas que je me mêle avec mes autres on va prendre je sais pas moi une équipe que je prends jamais putain ah non on va rien à l'aïm ils ont rien à l'aïm ça c'est une équipe que tu peux prendre comme défi ils ont vraiment rien Arizona Browns Buffalo Flames on va prendre les Flames on joue contre eux autres on va prendre les Flames on va continuer mode propriétaire ça c'est vraiment là tu peux gérer les tout qu'est-ce qui est stationnement les stands stand out dog ou de souvenirs puis il y a aussi les entraîneurs tout qu'est-ce qui entraîneur ça va ça va nuire à votre budget moi personnellement j'ai le goût de jouer au directeur général le mode propriétaire ça m'intéresse pas du tout repêchage fictif ça c'est quand qu'on veut tout refaire les équipes tu repêches comme comme Dom Tidane a fait son repêchage de son pool de hockey comme des raisons nous on le met pas plafond salarial on le conserve entraîneur chef modifier les lignes moi je joue ça mais ça peut aider de façon tu peux l'avoir tu fais juste triangle meilleures lignes vont te le faire brume de guerre ça c'est les tu verras pas exactement les notes des joueurs tu vas avoir il va falloir t'envoyer des recruteurs pour checker les joueurs s'ils ont vraiment mettons 82 83 84 d'overall s'ils fit sur tes lignes puis moi personnellement je déteste ça je l'ai essayé je déteste ce mode là fait que je le mets jamais mais ceux que ça m'intéressé j'ai vu que médic l'avait sur sa chaîne ça peut être intéressant à regarder mais moi personnellement j'aime pas ça fait que je l'enlève morale des joueurs c'est à mon avis là c'est tout le temps font tout le temps rien de se plaindre que tu auras bien beau leur donner un paquet de temps de jouer quoi que ça sont tout le temps en train de se plaindre fait que je l'enlève ici accepter le déménagement ça c'est je pense que quand tu joues ça je l'ai jamais mis mais je pense tu peux signature gestion authentique personnel je pense qu'il ya une place à quelque part c'est-tu ici licenciement dg ouais ici tu peux te faire congédier par ton propriétaire si tu fais pas la job comme il veut nous on veut mais quand tu te congédier je pense que tu peux après ça signer qu'une autre équipe en tout cas bref moi je l'ai déjà essayé ça peut être le fun mais il y a trop de restrictions là si tu veux rebasser l'équipe puis que le propriétaire lui il veut pas moi j'aime mieux aller dans la même direction que personne me dise quoi faire c'est peut-être pas réel mais bon moi j'aime mieux ça comme ça tout ça ici accepter le déménagement je l'ai jamais essayé tout ça ici je l'ai jamais je l'ai jamais gossé avec ça moi j'ai joué comme ça échange IA plafond salarial je mets jamais rien d'autre que ça on va aller ici dans les paramètres accessibilité non paramètres rapide bon paramètres rapide période 4 minutes blessure si tu joues avec les blessures c'est plus réel il faut que tu gardes des joueurs en backup fait qu'on va les enlever pour la vitesse vidéo mais je joue quand même assez souvent avec les blessures c'est plus réaliste tu gardes des joueurs la difficulté que moi je joue jamais mes matches fait que ça change rien super store ça change rien je fais juste simuler qu'est ce que c'est que je voulais faire aussi attendez pour faire salarial oui difficulté échange je le mets à difficile pour avoir le plus de challenge possible il n'y a pas une grosse différence mais il faut vraiment que les échanges soient logiques s'ils n'ont pas besoin de gardiens de but tu peux pas leur filer 4 gardiens de but parce que la valeur d'échange est bonne s'ils n'en ont pas besoin ils n'accepteront jamais fait que j'essaie de rendre ça un peu plus balotage oh je le laisse le balotage accepter le déménagement je le dis non brume d'agaille non fait qu'on garde ça comme ça puis on start ta carrière conserver le plafond salarial c'est sûr que là comme je vous dis les joueurs qui montrent ou qui descendent ça dépend d'une simulation à l'autre de la façon que tu es fait jouer si tu leur donnes plus de temps le jeu ça dépend tu peux pas dire ah mais j'ai un joueur moi il a popé dans une de mes simulations puis il y a un de vos chums qui va aller jouer puis là lui il est pourri il a jamais percé l'alignement puis c'est possible ça m'est arrivé souvent les mêmes joueurs les mêmes paramètres bon donc là on va commencer par aller regarder l'alignement qu'on a ça Gaudreau, Manahan, Tachoc, Lyndon, Backlund, Bennett, Dubé, Ryan, Oliochik ça c'est un mauvais contrat ça on pourra jamais se débarrasser de ça il reste trois ans puis quand même on voudrait s'en débarrasser ça c'est une autre chose je vais aller vous montrer ici on peut proposer des échanges ça n'importe qui l'a déjà fait tu choisis le joueur que tu veux puis il y a le marché patineur ce marché patineur ça ça change avec l'équipe bien ça c'est Anaheim tu choisis l'équipe ici le marché patineur va tout le temps changer pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent ça ne servent pas jamais les mêmes joueurs puis ici aussi ils ont un marché patineur c'est exactement ce qu'ils ont à échanger puis ce qui est intéressant aussi quand tu commences c'est trouver échanges quand tu veux absolument te débarrasser d'un joueur comme nous autres je sais qu'il doit être à la fin d'Ochik il a tellement pas de valeur ça va être impossible d'échanger mettons qu'on veut échanger l'équipe tu penses sur X tu l'ajoutes tu fais triangle il n'y a aucun échange trouvé il n'y a personne à enlever à peu près toutes les équipes ont des joueurs comme ça qui ont des mauvais contrats ça tu es pris avec eux autres jusqu'à ce que leurs contrats finissent malheureusement c'est comme ça une autre petite chose l'encadrement là on va aller voir notre coach là tu vois toutes les stats, attaques, défenses, supériorité numérique la seule chose qui est un peu intéressante à aller vérifier c'est ça ici le 64% tu regardes les joueurs avec qui ils ont une entente vous voyez ici on voit qu'ils ont une très bonne entente avec Giordano, Monan ils s'entendent un peu moins avec Lévo, ils s'entendent un peu moins avec Valimeki avec Nesterov fait que c'est ça plus le pourcentage est haut comme des raisons plus il va y avoir une entente avec vos joueurs fait que si on regarde on va faire on va en prendre un au hasard là qui est vraiment pas bon mettons lui il s'entend là on voit le sacré dehors juste pour pouvoir accès avoir accès à engager entraîneur là on voit qu'il n'y a pas vraiment d'entraîneur en chef de disponible au début du jeu comme ça c'est presque tous des entraîneurs associés mais si on clique sur le profil tu vois on voit le pourcentage puis avec les joueurs qui s'entendent 60 60 59 à 65 là ça commence à être un bon un bon ratio mais là vu que c'est comme tous des petits coachs on trouvera rien de bon de toute façon la première année jamais rien de bon d'un coach on va aller rengager un entraîneur adjoint pour la entraîneur adjoint AHL on va regarder ce qu'il en a de mieux on va essayer de se trouver un québécois Marcel Lebeau moi ce que je vous conseille c'est quand vous en voulez un là n'ayez pas peur de se donner du salaire l'autre chose c'est les recruteurs ça c'est vraiment les recruteurs c'est quelque chose que tu peux passer des heures là dessus mais là on regarde qu'est-ce qu'on a comme recruteur on va aller sur embaucher recruteur là on voit dans le bas on en a 4 NHL 4 AHL 2 des États-Unis 1 OAHL 1 pour la junior majeure du Québec WAHL Fait que tu vois là il y a c'est sûr et certain que Nordique Europe Nordique on a 2 Europe ça va nous en prendre d'autres on va engager un autre pour l'Europe pour l'Europe ça je donne tout le temps le max je vais être sûr que ça signe on a le droit à 20 là on est à 17 ça fait 18 EU États-Unis 2 je ne sais pas Nordique Nordique je pense que ça en prend peut-être 3 je ne sais plus par coeur on va aller voir on va juste avancer un petit peu la la pré-saison pour pouvoir avoir accès au on va aller à 1er game ben il n'est pas content lui il dit que l'ambiance est toxique dans mon équipe ça va bien je n'ai aucune idée qu'il a signé là ça c'est une autre chose si vous voulez faire vos propres échanges moi j'en mets mais si tu ne veux pas te faire la chelille pendant une simulation eux autres ils te mettent tout le temps un paquet de joueurs ici moi j'enlève tout ça on ira la faire tantôt nous autres même on va attendre que juste la première la pré-saison commence la finisse plutôt joueur au balotage aller à affecter recruteurs c'est ça je vous dis ça les recruteurs là là chaque OHL NHL on peut tout le temps leur donner des missions aller scouter des joueurs mais nous ce qu'on veut surtout c'est l'amateur puisque c'est le repêchage fait qu'on va se concentrer sur les amateurs vous voyez là en ce moment quand tu cliques sur lui OHL tu peux trouver des espoirs ou recruter des joueurs spécifiques moi ce que je fais c'est que je les laisse la première le premier tiers ou le premier quart de l'année environ je les laisse sur je les laisse comme ça ils vont tous trouver des espoirs là je les laisse comme ça mais après ça vous allez voir on va aller leur donner des missions spécifiques pour avoir le plus possible bon pour les échanges on ne fera pas vraiment d'échanges parce que c'est plus un tuto que d'autre chose on peut aller voir les agents libres ici si on des fois au début d'année comme ça il y a des joueurs qui ne sont pas signés regarde Dylan Strom on peut classer par UFA RFA RFA il y a des il y a une compensation à donner si vous voulez savoir les compensations il y a un petit onglet ici offre attendez offre de compensation c'est ça bon c'est ça il va vous expliquer exactement si vous faites des offres hostiles à des joueurs qu'est-ce que vous avez à donner fait que là il y avait on ne fera pas vraiment d'échanges avec les choix ça serait un peu triché vu qu'on va jouer juste une saison euh contre moi au début de l'année comme ça j'aime bien ça tu peux rallonger tes joueurs parce que tu peux le faire à la fin de l'année si tu veux mais tu peux être un peu fourré là si euh t'arrives tu ne sais plus qui que tu que tu pourrais l'année prochaine lui il va tomber RFA on regarde il veut juste signer une prolongation il dit oui ça l'intéresse même chose pour Dubé ça l'intéresse fait qu'on peut leur leur donner des prolongations mais moi les RFA je leur donne très rarement des prolongations avant la fin de l'année parce que si je manque d'argent je les mets RFA puis euh je vais vous montrer ça à la fin du vidéo là je vais je fais des échanges là pendant les euh les agents libres ça me donne plus de manoeuvre avec le salaire bon lui il il vaut vous voyez il veut pas il veut pas nécessairement signer on peut même pas essayer d'y donner euh euh Ryan lui il veut tout simplement pas signer avec nous autres fait qu'on pourrait essayer d'y en offrir une mais il faudrait y offrir plus que qu'est-ce qu'il demande c'est moins intéressant dans ce cas là lui non plus on peut pas on peut pas non plus on va essayer d'en trouver un qu'on peut là ah ben ça donne pas bien on pourra pas avec aucun mais vous voyez le principe un peu on va regarder lui c'est la même chose euh Riddich il veut pas signer on a Markstrom à 88 en plus fait vous voyez qu'on peut offrir des prolongations juste là c'est plus facile de gérer au début de l'année que de tout gérer à la fin de l'année fait qu'on va aller voir s'il y a des agents libres on avait été voir tantôt on va classer par UFA ils font déjà classer par le bon comme on peut voir on a aucune marge fait qu'on peut pas signer personne mais il y avait quand même des agents libres intéressants pour quelqu'un qui veut compléter une équipe à regarder tout qu'est-ce qu'il y a au début de l'année c'est pas toujours comme ça mais ça arrive souvent qu'il y ait des 81 82 83 qui soient disponibles pis c'est mieux d'attendre au début de l'année que des signés le 1er le 1er juillet parce que le 1er juillet demande tout le temps plus cher pis plus que l'année avance là ils savent qu'ils trouveront pas de contrat ils baissent les demandes fait que vous voyez là on peut classer aussi par ceux qui veulent 2 volets fait que si vous voulez avoir des joueurs 2 volets eux autres ils compteront pas dans marge si vous les renvoyer dans le club école pis ils passeront pas par le balotage en plus fait que c'est bon euh qu'est-ce qu'il y avait d'autre engagé personnel modifier les lignes composition ça la composition je pense que tout le monde a compris le principe là on prend des joueurs dans les mineurs pis dans le système on peut prendre des joueurs dans les mineurs pis les envoyer dans la NHL et vice versa y'a pas de pas de surprise là modifier les lignes pour ce qui est de l'entente vous voyez on a tout le temps ici quand il fit Gaudreau il fitterait plus sur une deuxième ligne avec l'entraîneur qu'on a là Gaudreau fitterait plus sur une deuxième ligne fait qu'on peut toujours aller voir les joueurs quelle ligne est-ce qu'il fitterait le mieux mais c'est pas toujours toujours parfaitement précis dans notre équipe c'est bien précis mais si tu vas voir d'autres joueurs si tu veux même en les scoutant tu pourras pas avoir la précision parfaite là tu prends une chance d'habitude ils disent la bonne chose mais c'est pas tout le temps pareil c'est pas tout le temps bon bon vous voyez ici qu'ils ont un trio à mon avis qui est un trio parfait un trio franc-tireur en attaquant polyvalent ça prendrait un fabricant de jeu vous voyez juste en montant l'endôme au lieu de mon âne parce que j'ai un fabricant de jeu il y a plus 3 ici donc là Gaudreau il compte comme un 90 88 et 90 parce que l'idéal pour avoir une bonne synergie c'est attaquant de puissance fabricant de jeu et franc-tireur c'est pour ça que les attaquants polyvalent comme ça moi j'essaie d'éviter le plus possible parce que tu peux jamais avoir plus qu'un plus 3 avec des attaquants polyvalent tandis que là si on aurait Gaudreau qui fitterait parfaitement sur la première ligne l'endôme qui fitterait parfaitement sur la première ligne on a juste Tachoc qui fit sur la première ligne mais si on aurait j'allais voir pis le fun si on n'aurait pas ça c'était un polyvalent Dubé polyvalent aussi fabricant de jeu où est-ce qu'il fit fait qu'il faut toujours aller voir où est-ce que les joueurs fit pis le plus possible les faire jouer sur les lignes qui fit comme lui il fit sur presque toutes les lignes ça c'est des joueurs qu'on aime avoir dans l'équipe ça fit partout tu peux les mettre mais c'est rare tu vas avoir un plus 5 avec des joueurs comme ça premièrement il est t'attaquer un polyvalent tu ne vas jamais avoir un plus 5 mais tu sais il faut vraiment que tu ailles regarder là lui il fitterait parfaitement sur la première lui avec lui je n'ai même pas vu c'était quoi c'était un agitateur avec agitateur je ne sais pas si on peut avoir un agitateur c'est une synergie que je ne joue pas beaucoup mais je pense que tu peux venir à bout d'avoir un plus 5 avec mais je ne suis pas certain la défense c'est la même chose la défense sauf que là les lignes je ne sais pas pourquoi qu'ils marquent quatrième ligne troisième ligne mais il faut que tu regardes aussi polyvalent défenseur polyvalent moi je n'en prends jamais l'idéal c'est défenseur pur puis défenseur offensif polyvalent on a tous des il y a beaucoup de polyvalent malheureusement moi quand je finis de monter une équipe après 2-3 ans une équipe des défenseurs polyvalent puis des joueurs polyvalent dans mon équipe puis il y en a plus je les ai tous échangés ou des fois quand je n'ai vraiment pas le choix je joue une ligne de défenseurs polyvalent puis une ligne d'attaque polyvalent mais je mets toutes des polyvalents ça donne un plus un mais des fois ils coûtent moins cher puis en tout cas ça va avec le budget qu'on a aussi fait que là l'équipe qu'on a là on ne peut pas vraiment faire d'échange parce qu'on est boosté sur la masse salariale à cause de l'eau chick puis à cause d'une couple de joueurs qui coûtent bien cher l'une d'autres il coûte combien lui ? il ne coûte pas si cher Tachoc Tachoc ne coûte pas si cher non plus Godro non c'est vraiment pourtant je ne comprends pas on n'a pas des si mauvais contrats que ça lui ce n'est pas un très bon contrat non plus très bon contrat ça bien ordinaire l'eau chick c'est dégueulasse j'imagine qu'à la défense on doit avoir des gros contrats parce que Giordano quand même pas si pire pour Tanev ça c'est un petit peu cher les défenseurs ça coûte tout le temps plus cher on n'a pas des méga gros contrats je ne sais pas pourquoi qu'on est accoté sur la masse comme ça peut-être les goalers Markstrom il est raisonnable à ce prix-là puis c'est un très bon contrat même il se trouve qu'à 30 ans il va être 6 ans non si il y avait 4 ans ça aurait été pas pire mais 6 ans à 30 ans à partir de 32 33 ans surtout les gardiens ça se met à baisser là Redich lui son contrat fini je pense ouais fait qu'on va encore de remettre encore de remettre ça c'est les coachs puis les les coachs et les les recruteurs affectés recruteurs on va aller là un petit peu on veut s'avancer un peu la saison espace repêchage ça c'est pour les joueurs pour le repêchage on va aller voir aussi rechercher joueurs si on recherche un joueur si on veut compléter notre ligne disons on a un fabricant de jeu puis un franc-tireur puis on cherche un attaquant de puissance fait qu'on fait tous les attaquants on cherche un attaquant mettons on veut qu'il qu'il soit attaquant de puissance un gaucher disons moi je fais tout on peut chercher aussi plus précis là là on peut voir tous les attaquants de puissance qui sont gauchers à partir de là on peut aller chercher le joueur qu'on aimerait avoir puis tu peux aussi affiner la recherche si tu veux tu peux tu peux même dire je veux que ça soit un attaquant de première ligne ou deuxième ligne tu peux même aller chercher l'âge maximum tu peux affiner ta recherche si comme tu veux le salaire puis fait que ça servez-vous-en pour trouver des joueurs pour compléter votre équipe c'est très bon ensuite on va avancer un petit peu la simulation je vais avancer environ jusqu'ici ça donne environ 6 semaines ça je dirais ça va donner une bonne idée du repêchage ça va les scouts vont avoir été chercher un peu les jeunes ils vont avoir découvert ils vont tout mettre ça en place un peu il va avoir comme je vous dis il va avoir un classement c'est ça le classement on va avoir affiché la catégorie c'est un classement provisoire c'est ça je voulais dire provisoire là jusqu'à date vous voyez on n'a rien que des points d'interrogation partout c'est ça qu'on va essayer d'éviter avec le en mettant nos recruteurs comme il faut on va avancer ça qu'on gagne ou qu'on perde c'est pas si grave que ça c'est toujours long la simulation c'est toujours long la simulation des fois c'est pire surtout quand il y a des échanges ça peut être très long la simulation qu'à date notre équipe elle gagne pas fort elle gagne pas fort on serait reparti pour j'étais un petit coup d'oeil ça a l'air d'être un bon cru ça veut pas nécessairement dire que les premiers, deuxièmes, troisièmes choix vont être meilleurs que d'habitude ça veut dire qu'il va peut-être avoir plus de profondeur dans le repêchage tu vas pouvoir avoir des joueurs élites peut-être même en deuxième, troisième ronde ça m'est déjà arrivé d'avoir des joueurs élites en cinq, sixième ronde même il faut juste que t'es scout comme il faut bon fait que là, on va retourner assigner recruteur fait que là on va regarder tous ceux qui sont pour le tous ceux qui sont pour le junior pour les mineurs OHL là on leur demande pas de trouver des espoirs recruter des joueurs spécifiques fait que là vous voyez moi je vais chercher tous les joueurs il y en a 19 sur 50 en haut qu'il peut faire on va y en donner plus que ça on veut qu'il trouve mais moi je fais tout le temps la même chose potentiel et comparatif parce que c'est ça qui est le plus important que tout parce que si on voit que c'est un élite ou un attaquant top six c'est ça qui est le plus important à trouver dans les jeunes fait que là tous les joueurs qui scoutent pas on va les faire scouter d'habitude je vais pas plus loin que 40 j'en donne pas 50 sinon j'ai l'impression qu'il scout mal on dirait qu'ici on va aller à 140 Etats-Unis on fait ça pour toutes c'est long mais vous voyez le principe on va arrêter ça là on va pas toutes les faire vous avez compris là vous faites toutes les des ligues et une autre chose ici que je voulais vous montrer c'est mettons vous avez on va prendre un gars de la AHL on veut changer de région parce que là vous allez scouter des joueurs puis des fois il va vous dire ils vont vous montrer euh afficher catégorie de repêchage c'est ici qu'on va voir les jeunes là je sais pas s'ils vont mettre mettons ici là lui supervisé joueur et lui tu peux aller le faire je dirais que c'est mais j'aimerais trouver quelqu'un qui a pas de non lui il est déjà scanté le mani vont vous dire pas de recruteur dans la région comme des raisons il voudra pas me le montrer supervisé joueur bon on va y aller directement vous le montrer ailleurs parce que là si on essaie d'en trouver un au hasard ça marchera pas ah pas ça je voulais c'est pas ça je voulais c'est pas même moi je mêlé euh assigné recruteur on va prendre un gars qui est pas occupé un gars de pro à HL on pince triangle pour charger de région c'est là qu'on va aller voir en Amérique du Nord disons on va essayer aux Etats-Unis ok on voit tout le nombre de prospects qui sont puis le nombre de recruteurs oui j'ai pas de recruteur là aux Etats-Unis ouest ici j'en ai un ici j'en ai un fait que là on va en envoyer un confirmer et on va faire ça avec moi je prends Jean-Oui euh non pas ça je veux lui je veux changer de région on va aller voir en mettons nordique ok un ligue vous voyez il y a 17 attaquants 8 défenseurs 4 gardiens j'ai aucun scout ici j'ai un scout fait qu'on va en envoyer un là dans cette ligue là fait qu'il faut faire ça pour tout il faut faire attention moi je prends souvent je prends souvent mes gars d'OHL oups ils sont moins importants que les gars aient de NHL Russie je pense qu'il y a juste un ouais il y a juste un territoire il y a juste une ligue Europe vous voyez ici 5 5 6 5 7 1 ici ici j'ai pas de recruteur ici j'ai pas de recruteur ici c'est 12 6 3 fait je pense que c'est plus important de m'en envoyer un ici on va m'en envoyer un là et on a-t-il un autre qui sert à rien là et on a-t-il un autre qui sert à rien là et on a-t-il un autre qui sert à rien là et on a-t-il un autre qui sert à rien là bon les... ok R-R-H-L site Oups si je me trompe pas restant du monde il y a jamais rien ou pratiquement jamais rien Russie ok Europe il en restait juste un là on a des scouts qui scout partout dans le monde et comme de raison il faut avancer d'une journée ou deux là pour pour qu'ils fassent le déplacement on va avancer deux jours pour être sûr et il faut refaire la même chose rendu là tous les joueurs qui sont... tous les scouts qui sont rendus là pour écouter des joueurs spécifiques et on fait la même chose vous avez compris le principe on le fait avec tous les scouts c'est long à chaque année il faut faire ça si on veut avoir un repêchage précis là on le fera pas complet puisque la vidéo va durer trop longtemps et... on peut retourner simuler un peu vous pouvez toujours aller voir aussi vos joueurs qu'est-ce que ça donne changer vos lignes moi faire une saison ça me prend... ça me prend... ça me prend plus qu'un heure là je gosse beaucoup là-dessus là mais... pour le... on va aller voir encore ça a peut-être... vous voyez ça a peut-être déjà changé un petit peu là il y a un petit peu moins de... bon il y en a pas tant d'un il devrait avoir moins de points d'interrogation puisqu'on a envoyé des... quand il marque pas supervisé joueur là ça veut dire qu'il y a déjà un recruteur qui s'en occupe bien lui il y en a pas là je sais pas pourquoi tout le temps potentiel et comparatif plus que l'année avance plus les recruteurs vont faire leur affaire puis plus qu'on va avoir d'informations pour le draft fait qu'on perdra... pas d'autre temps on va simuler le plus possible je vais peut-être faire un coupage au montage si vidéo est trop longue la simulation comme ça parce qu'il y a pas grand chose à expliquer pendant la simulation vous regardez si vous gagnez si vous perdez 5-6 games défilés bien là vous comprenez qu'il y a quelque chose qui marche pas dans votre équipe allez changer vos lignes ou allez changer un joueur mais sinon... il faut juste regarder ça de même je vais pas rien faire vous pouvez toujours intervenir vous pouvez jouer vos matchs je sais que Dom Tidane il aime pas bien ça la simulation il me dit qu'il peut jouer ses matchs il peut tout jouer ses matchs mais c'est long en tabarnouche puis en plus quand t'es bon moi je suis pas bon au hockey pas bon à jouer à ça mais quand t'es un bon joueur tu peux pas voir si t'as monté une bonne équipe ou pas parce que quand même tu jouerais avec des chaudrons tu vas gagner pareil parce que t'as du talent tandis que quand tu simules comme ça c'est là que tu vois tout le monde simule c'est là que tu vois si t'as vraiment monté une équipe gagnante ou une équipe perdante comme quand tu joues tu sais tu vas gagner tes matchs quand même t'es un peu moins bon tandis que là quand tu simules comme ça c'est sûr et certain que c'est juste le... ta stratégie puis tes échanges qui vont faire en sorte que... on va aller à la date butoir des échanges sur la date butoir on va se mettre... on va se mettre vendeur parce que là vous voyez on est pas dans les séries on va se mettre vendeur puis ça... moi j'ai pas de patience avec ça mais tu peux attendre il y a le matin il y a l'après midi il y a le midi tu peux attendre un petit bout de recevoir des échanges mais moi j'ai pas de patience avec ça on va se mettre vendeur accéder à notre butoir des échanges donc là on peut aller voir tous les joueurs qui sont disponibles sur le marché si on veut mais comme on est vendeur nous ça nous intéresse pas d'aller chercher ces joueurs là on va essayer de trouver un échange pour un de nos joueurs on va regarder les joueurs quand le contrat finissent ou... lui... ben écoute il y a pas de gros contrat lui il reste 2 ans Giordano on va regarder ceux qui restent 1 an s'il y a quelque chose d'intéressant à se départir Benet à 24 ans il gagne pas un gros salaire on a pas de gros salaire qui finit lui ici on va essayer de l'échanger mais bon vous voyez on a 7 échanges on va essayer de trouver le meilleur 4-7 4... 4-7 4-7 4-7 bon vu qu'on est dans l'ouest on va l'envoyer dans l'est quand il y a Pittsburgh accepté l'échange il est parti on va réessayer Luchik encore une fois mais on trouvera rien c'est normal euh... sinon il reste un an qu'on veut se débarrasser euh... il y a plus grand chose non ah oui il y a euh... notre goaler gardien il y a Mark... pas Mark Sean mais David Redditch qui va demander un pas mal plus gros contrat que ça d'après moi on va savoir les moyens de le de le garder si on on regarde les... qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour un choix de 3, choix de 4 3, 4 un centre puis un 4 bon écoutez écoutez comme je pense qu'on va le perdre de toute façon on va l'échanger à Boflow contre un 3 puis un 4 fait que c'est ça vous pouvez toujours attendre vous voyez là on est euh... 7h01 le matin ça... regarde ça monte ça monte ça monte ça monte vous pouvez attendre de recevoir des offres mais c'est long quelle tabarnouche moi j'aime pas bien ça fait que je quitte ça à toutes les fois qu'on finit une date limite des échanges comme ça il y a tout le temps un joueur au balottage tout le temps un si vous en avez besoin bien réclamez-les la plupart du temps c'est des joueurs euh... qui restent un an regarde je savais qu'il y en aurait un il y en a tout le temps un 78 un gars de 30 ans 1 million on en veut pas fait on va simuler il reste plus grand chose euh... à expliquer il y a le repêchage pis les contrats les agents libres il y a pas grand chose à expliquer là-dedans là c'est assez simple merci il y a rien que le repêchage là mais comme je vous dis le repêchage là on on devrait avoir plus d'informations pis c'est l'important c'est de bien travailler vos scouts si tu travailles bien tes scouts là on n'aura pas tant d'informations parce que je ne l'ai pas toute faite mais quand tu le fais tout comme il faut t'as des informations là jusqu'à 4, 5 6ème ronde même des fois là les informations assez précises là des joueurs pis euh... ça ça t'aide beaucoup à repêcher pis je sais pas si c'est un petit bug du jeu mais moi quand je sais pas qui repêcher vous allez voir je vais vous le montrer je vais tout le temps avoir un gardien le gardien là euh... celui qui pense qu'il va être élite j'essaie tout le temps de repêcher je sais pas qui reprendre j'ai un doute je prends un gardien celui qui met le meilleur ou celui qui pense qu'il va être élite il y a beaucoup de gardiens élites pis ils ont une très bonne valeur d'échange on fait pas les séries sans surprise qu'est-ce qu'il y a l'air pour moi je veux ? non pas celui-là c'est celui-là c'est celui-là le canadien a fait les séries on dirait qu'elle aime pas ça c'est pas une série que je vais continuer c'est vraiment juste une vidéo spéciale pour euh... mon ami Dom Tédane il y a un jour qui est bleu ben tout le monde peut l'écouter là c'est lui qui me l'a demandé ça fait qui qui va... oh les rollers qui gagnent la coupe les tatins les tatins bon ben là on regarde le... nous on est... on est où nous autres là ? je le vois pas j'suis-tu aveugle ? Kager est 14 hé on a pas été chanceux 14 qu'est-ce que qu'on fasse ? euh... on regardera pas pour rien on savait à peu près à quoi on va pas aller voir les joueurs retraités entraîneurs retraités on s'en fout joueurs à la retraite on s'en fout ça entretient... je vais vous le montrer entretient repêchage ça peut toujours être pratique si vous hésitez disons euh... vous allez voir... Oups... lui il est inconnu là vous voyez on peut pas aller voir grand chose là il vous intéresserait mettons on peut aller s'entretenir avec les plus importantes questions à poser c'est pas compliqué il y a deux questions importantes à poser volonté il va nous dire dans combien de temps il est prêt environ à jouer dans la ligne nationale et style de jeu qui va vous dire quel genre de joueur que c'est puis moi ben souvent vu qu'il me reste une troisième question j'y vais avec personnalité mais... ça change pas grand chose dans mon choix de toute façon personnalité il va nous donner... au revoir là il va nous donner terminé conversation on va en faire juste un t'as le droit à trois conversations comme ça vous voyez c'est un défenseur polyvalent type de personnalité passionné arrivé dans l'NHL trois ans fait que là on sait qu'il y a trois ans à attendre minimum avant que je sois prête pour la ligne fait que on ira pas d'en faire d'autres qui qu'on a à 14 c'est plus le fun Chaka bon débuter le réfégeance ok vous voyez quand il y a un petit rond comme ça en haut ça veut dire qu'il est intéressé à échanger leurs choix les trois premiers choix les trois premiers choix sont intéressés à l'échanger si vous essayez d'aller chercher le quatrième il va falloir que vous surpayez parce que s'ils veulent pas l'échanger ça donne pas grand chose surtout dans les premiers choix comme ça fait que ce qu'on va faire c'est option de simulation on s'en va directement au quatorzième les petites choses à regarder comme je vous ai dit il y a trois années c'est ça qui est le plus important ou presque défenseur top 4 après le potentiel le potentiel c'est le plus important mais quand t'as à choisir entre deux joueurs aller voir trois ans quand t'en tombes sur un deux ans ou un an vous savez qu'il est plus haut en overall que les autres trois ans comme de raison on va tout tomber sur des lui on le sait pas lui on le saura pas non plus mais vous voyez si on aurait fait là tous nos on l'aurait reçu là on l'aurait reçu pour eux autres et on peut aussi regarder les pépites ça c'est bien important y'a-tu des pépites dans le repêchage cette année il y en a un au 100 fait qu'on va oups non on peut-tu le classer on va l'épingler dans la liste pour les terres on peut classer aussi par potentiel si tu es dans un franchi ici lui aussi on va le mettre en on va l'épingler toutes les élites comme ça là qui sont plus loin moi je les épingle pour être sûr de m'en rappeler fait que là on va repêcher ça change pas grand chose j'aime mieux aller chercher un joueur comme ça qui m'intéressera peut-être pas même s'il est polyvalent je sais qu'il va avoir une bonne valeur d'échange tandis que lui attaquant top 6 il pourrait en tireur il est plus intéressant pour moi mais vu qu'il met lui quatorzième il a peut-être une meilleure valeur d'échange fait que le repêchage c'est ça c'est vraiment de regarder les potentiels euh moi rendu là là je regarde les potentiels qu'est-ce qui est intéressant je vais aller chercher tout de suite mon franchise il sera pas franchise mais il va sûrement être élite moi je vais chercher les joueurs que je me suis épinglé mais on peut tu sais tu peux prendre des listes quand tu as plusieurs choix là moi j'aime mieux y aller que les joueurs que j'ai épinglé je vais euh... regardez là lui il est 101 fait qu'il va peut-être partir avant les autres je fais ça vite là je fais jamais ça vite comme ça pour le repêchage mais je sais pas que les vidéos dure 4 heures regarde j'ai pogné un élite là il y a un élite peut-être qu'il fera jamais mon équipe mais il y a une très bonne valeur d'échange oh ils sont partis avec mon épinglé fait que là on va y aller avec les potentiels comme ça fait qu'il a tout le temps élite moyen élite élevé comme tu as raison élite moyen puis élite bas t'es trop mieux d'y aller avec un élite moyen qu'un élite bas ensuite t'as les bords lui il a comme 2 chances sur 4 si je me trompe pas sur 5 d'être élite fait que vous y allez comme vous pensez mais moi comme je vous dis j'aime ça y aller avec des gardiens de but c'est souvent élite je sais pas pourquoi je sais pas si c'est un bug du jeu qu'à partant quand j'aimerais se faire avoir mais... mais vous voyez on a encore des informations même tard dans le repêchage là parce qu'on a quand même fait notre... notre job pas au complet mais on l'a fait un petit peu quand même bon là je vais faire... simuler tout il va envoyer les signatures de contrat accéder au contrat on va faire le plus vite possible vous voyez Livo il veut signer on va regarder combien qu'on a premièrement on a 18 millions de marge il veut 4 millions Livo on va y aller tout simplement là on a juste Livo comme gros joueur là qui est UFA j'ai pas regardé, lui il veut signer un contrat fait qu'on peut essayer de baisser un petit peu son contrat, elle devrait passer, on va avancer d'un jour, il a décidé de signer, vous voyez le principe, tu peux aller voir les goalers, mais on se cassera pas la tête avec ça, les goal drugs, vous savez comment ça marche, il n'y a pas de truc vraiment à voir là, fait qu'on va avancer jusqu'aux agents libres, il y a un paquet de joueurs RFA qui vont accepter des offres caricatifs, bon, on va regarder les agents libres, il nous reste 12 millions, fait que moi ce que je fais souvent, c'est que je vais avec UFA, puis je regarde les élites, pour savoir s'il y a des jeunes joueurs qui n'ont pas été touchés, il n'a pas l'air à en avoir vraiment, quand tu vois un élite, ou un gars attaquant top 6 bas comme ça à 21 ans, ça vaut peut-être la peine d'y offrir un contrat, juste d'un an, peut-être qu'il va finir par popper finalement d'avoir un junior, elle gauche, défenseur, un def top 4 ici, 21 ans 64 par contre, un gardien, il y a un gardien partant de 20 ans 59 qui n'a pas été pris, si ça vous intéresse, bien moi ça m'intéresse moins parce que j'ai des élites, mais bon, fait que là, s'il y a des joueurs que vous avez besoin, il n'y a pas de truc à y avoir, j'ai déjà donné des trucs pour aller chercher les jeunes, sinon, moi j'avance tout le temps, pour mes joueurs RFA en ce moment, j'avance tout le temps environ 4 ou 5 jours, pour leur donner peur un peu, pour leur dire que je ne les signerais pas. On va avancer un autre jour qu'un autre petit poulet-loc. Là, je vais aller directement dans mes contrats, beaucoup plus de chances qu'ils acceptent des contrats qu'il y a de l'allure, de ce façon-là, que des signés, gars, ils gèrent juste du B qu'ils n'auraient pas. Les autres ont tous signé des offres qualificatives. Fait qu'on offre un contrat, il a 22 ans lui, je ne sais pas si, ok, on va lui donner un gros contrat, il veut, pour 8 ans, il veut 5.9. On va essayer de lui donner une jackpot. 5.6 pour 8 ans, on offre un contrat. Ben oui, les RFA, on n'est pas obligés nécessairement de les signer tout de suite. Ça, tu peux sauver de l'argent de ce façon-là, ou, des fois, quand tu manques d'argent, tu peux simplement aller échanger tes joueurs qui gagnent trop cher, pour aller signer tes RFA si tu veux les avoir. Fait que ça te donne un peu plus de temps pour signer tes joueurs. Fait qu'on veut juste regarder, vite, pour le fun, si Dubé va... Il va y accepter l'offre, ben dans le bout, pis probablement qu'il aurait demandé plus que ça si on l'aurait signé directement à date des contrats. Fait qu'écoutez, il n'y a pas d'autre truc, vraiment, que j'ai à vous donner. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, ben likez, partagez, pis abonnez-vous. Merci beaucoup. Ouh. 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 Ouh.